Un moment science avec le professeur Togmar Et bonjour à toutes, à tous et à tutti, c'est le collègue Togmar qui m'a proposé d'introduire cette vidéo. Introduction fondamentale en rapport avec le concept de similarité. En effet, similarité vient du mot similaire qui vient lui-même du latin similis. Que vient faire ce concept, somme toute très compliqué, dans cette vidéo ? Partant du principe qu'il faille définir le terme avant même que le concept soit débattu en commentaire, alors il est nécessaire de revenir sur le mot similaire. D'après Robert, similaire veut dire qui est à peu près semblable. C'est-à-dire, deux choses similaires sont deux entités qui se ressemblent beaucoup. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de ces deux tableaux de Napoléon Bonaparte. Napoléon Ier. Ils se ressemblent en tout point. Or, dans ces tableaux se cache cette différence. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont identiques, mais alors similaires. Car ils sont à peu près semblables. Similaires. Merci de prendre en compte la définition avant de regarder cette vidéo. Bonsoir. Bonjour. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue à tous. Ça me fait plaisir que vous ayez cliqué. C'est une vidéo de service public que je vous propose en introduction. J'espère que vous avez bien compris, grâce à mon collègue, la définition du mot similaire. Similarité. Oui, j'ose le dire. Ces deux jeux sont similaires. L'objectif du jeu est de survivre en incarnant un dinosaure à la troisième personne. En partant de l'âge juvénile jusqu'à l'âge adulte. Sur une île peuplée de dangers. Évidemment, être mangé ou ne pas l'être. Telle est la grande question de ces jeux. Donc, pour ceux qui sont dans la team, on ne peut pas comparer ces deux jeux. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. Parce que je vais vraiment les comparer. Et je vais les comparer pourquoi ? Comme je l'ai dit, c'est une vidéo d'utilité publique. C'est-à-dire que beaucoup en commentaire me demandent lequel prendre, lequel acheter, quel est le meilleur. Donc, on va une fois pour toutes répondre à cette grande question. Qui de Evryma et pas sauf Titan, deux jeux en développement, est le meilleur ? Pour ceux-là, écoutez bien, écoutez bien, oui. Oui, écoutez bien. On va comparer différents aspects du jeu. Là, cette vidéo, elle est consacrée surtout au graphisme, à la qualité vidéo. Par la suite, pour ne pas que cette vidéo dure 40 minutes. Et pour que vous restiez jusqu'au bout. La rétention de l'audience, pourtant ça. Il va y avoir d'autres vidéos comparatives. Sur le son par exemple, sur le gameplay, sur la map, etc. On va essayer de faire quelque chose de complet. Mais pour cela, il va falloir bombarder les commentaires, les pouces bleus, les abonnements. Parce que c'est très compliqué à faire, très long à faire. Donc, un grand soutien implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire faire une autre vidéo. Je vous laisse avec la suite. On va commencer dans le dur. Préparez-vous, attachez vos ceintures. Bisous. La grande compétition officielle des jeux vidéo commence. Donc, le concept, c'est que je vais réagir à ce que j'ai moi-même monté. Pour vous montrer les différences au niveau graphique entre les deux jeux. Sur plusieurs aspects graphiques qui m'a semblé important de vous montrer. A savoir quelque chose de très important. Les deux jeux sont en qualité épique. Il n'y a aucune différence. Donc, c'est parti avec le premier duel. Les plantes. C'est un peu moins épique dit comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a à peu près les mêmes plantes. J'ai essayé de faire des plans qui sont à peu près similaires. On compare vraiment ce qui est comparable. Alors là, vous voyez au niveau des plantes. Entre Pass of Titan et The Isle. Ici, il n'y a pas photo. On va continuer la vidéo. Là, vous voyez ici la qualité graphique. Le réalisme. Entre The Isle et Pass of Titan. Là, vraiment, sur The Isle, on peut dire que c'est du photoréalisme. Voilà. Bon, ça, c'était pour cet aspect-là des plantes. Alors là, on est sur du gazon. Là, on est à peu près semblable. Il y a juste, là, ça ne se voit pas trop. Mais sur The Isle, il y a quelques aspects d'humidité ici, là. Bon, qui ressentent très mal parce que c'est pixelisé. Avec la compression en vidéo. Mais je trouve que The Isle s'en sent encore un petit peu mieux. Même si c'est très beau Pass of Titan. Là, sur des souches d'arbres, sur des troncs d'arbres. Les deux jeux sont vraiment similaires. Très beaux. Du photoréalisme. Il n'y a aucun problème. Aucun débat. Là, les deux jeux sont vraiment très beaux. Même, on voit les arbres derrière, les plantes derrière. C'est très réussi sur les deux jeux. Ensuite, on est sur de la fougère. Bon, là, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas photo. La fougère de The Isle, elle ressort quand même beaucoup mieux. Là, on est sur un plan aérien. Voilà, pour vous montrer un petit peu la végétation vue d'en haut. Et on voit que les deux jeux sont très bien réussis. La rivière est belle. Les deux jeux sont quand même pas mal. Là, c'est très beau. Et là, du coup, on arrive dans la végétation des arbres. Alors, pour The Isle, ici, j'ai rajouté des gammas. Ce qui fait que ça sort un poil moins bien. Et là, au niveau de Pass of Titan, on voyait qu'il y a un sacré bug. Un bug de texture, c'est pas très joli à voir. Mais c'est pareil. Ça ressort très, très bien. Et pour terminer, je crois que c'est la dernière chose. C'est les rochers. Voilà, les rochers. Tout ce qui est rocaille, cailloux, faute jardin. Dans les deux jeux, c'est très beau. J'ai quand même de très proche ma petite préférence pour The Isle. Là, vous voyez ici, clairement. Au niveau des textures, là, de près, elles sont pas du tout modélisées. Alors qu'ici, de près, on continue à être dans du photoréalisme. Voilà, c'est l'idée. Donc, après avoir vu les différents aspects graphiques au travers des feuilles, des plantes, des arbres et des rochers. Sur cet aspect-là, nous allons passer au conseil. Et dès lors, attribuer des points. Et celui qui aura le plus de points à la fin de la vidéo remportera la compétition des graphismes. Vous avez saisi l'idée ? Allez, c'est parti. Maintenant, on enchaîne. Pour le premier point de la compétition. En rapport à la qualité graphique des feuilles, des arbres, de la végétation en général et des rochers. Et j'attribue le premier point à... Gryffondor ! Euh... The Isle ! Bravo The Isle pour ce premier point. Maintenant, on va s'attaquer à l'eau et à tout ce qui concerne l'eau. Rivière, mer, vagues, etc., etc. Et on verra bien qui remportera ce deuxième point. Le suspense est à son comble. C'est intenable. Alors là, on commence avec deux scènes où le Pterra et le Thalasso. Bref, on va voir ce que ça donne. Bon, ça, vous connaissez un petit peu si vous connaissez les jeux. Bon, je suis au milieu. C'est un peu sombre aussi. Mais vous voyez qu'ici, à gauche, il y a des petites ondulations dans l'eau quand le Pterra boit. Ici, à droite, le Thalasso. Il n'y en a pas. Donc là, pour l'instant, c'est un peu mieux. Là, quand il commence à marcher dans l'eau, on voit encore une fois qu'il y a des ondulations de l'eau ici. Et ici, sur Pass of Titan, c'est un carnage. On ne sait pas ce qui se passe. Ensuite, là, ça concerne la rivière. Le mouvement de la rivière, le réalisme de la rivière. On voit que les deux sont quand même très propres. C'est très beau. Là, il n'y a rien à dire. Un petit bémol au niveau de Pass of Titan qui ne se voit pas énormément sur le montage vidéo ici. C'est que vraiment, l'eau, elle est relativement figée et elle ne bouge absolument pas. Elle est inerte, en fait. Et là, pour contre, dans The Hale, ce qu'il y a, regardez ça. La qualité de la réflexion du soleil sur les berges. Alors là, vous voyez qu'ici, dans Pass of Titan, les berges ne sont absolument pas humides, humidifiées. Cet aspect-là n'est pas pris encore dans le jeu. En revanche, sur The Hale, regardez ce travail. Regardez les ondulations, les petites vaguelettes qu'il y a dans l'eau. C'est franchement magnifique. Là, vous voyez, dans Pass of Titan, on voit vraiment que l'eau ne bouge pas, en fait. Et là, du coup, pour terminer, la mer. Mais là, évidemment, il y a une énorme différence entre Pass of Titan et The Hale. C'est ici. Regardez ici la qualité graphique des vagues qui s'échouent sur la mer, de l'écume qualité qu'il n'y a absolument pas dans Pass of Titan. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas d'écume, il n'y a que d'un. Là, c'est un plan un peu plus global qui, franchement, va faire mal un petit peu à Pass of Titan, encore une fois. Les qualités graphiques sont les mêmes dans les deux jeux. C'est juste la réalité de ce qu'on peut voir. Vous voyez qu'en fait, dans Pass of Titan, quand on se rapproche ici, les arbres apparaissent au fur et à mesure. Ce qui enlève quand même pas mal d'immersion. Alors que là, dans ZS, ils y sont. Ils ne sont pas bien modélisés, mais au moins, ils y sont. Ça sort un petit peu de la merde, mais c'est ce que j'ai réussi à filmer à ce moment-là. Et ça m'a totalement sauté aux yeux. Alors, pour terminer avec cet extrait, là, on peut voir qu'au niveau graphique, les deux jeux sont quand même super beaux. C'est quand même très réussi, très réaliste. Mais comme vous me l'avez demandé en commentaire, vous voulez savoir quel est le meilleur. Vous voulez savoir lequel acheter. Là, il faut un gagnant. Le gagnant se détermine sur des petits détails. Et ces petits détails donnent lieu aux conseils. Pour le deuxième point de la compétition, en rapport avec les textures aquatiques, j'attribue le point à The Isle. Bravo, Dondi. C'est bien, Dondi. Continue, Dondi. Voyons la suite. Ah, ça a commencé à être dur pour Pass of Titan, mais tous ceux qui ont joué aux deux jeux, vous savez qu'au niveau graphisme, réalisme, immersion, The Isle est quand même beaucoup plus performant en ce domaine. Mais rien n'est encore joué. Parce que là, on s'attaque à un nouveau point. C'est pas forcément du graphisme, mais c'est surtout la beauté du jeu, la beauté de l'ATH. C'est tout ce que dispose le joueur comme information sur le personnage qu'il incarne dans le jeu. Alors là, vous voyez clairement qu'en termes d'ATH, on va comparer ce qui est comparable, toujours dans ce souci d'équité. Alors, au niveau de la vie et de la représentation, de l'endurance, de la soif, de la nourriture, entre The Isle et Pass of Titan, ça, je l'ai déjà dit, il y a un monde. Là, vous voyez l'ATH de The Isle, il est en bas, à droite, épuré. Franchement, il est clean, il est nickel, il est très propre. Moi, j'aime bien quand c'est épuré, qu'il y a le moins d'informations possibles sur l'écran, surtout dans ce genre de jeu immersif. Franchement, je trouve que pour Pass of Titan, sur ce niveau-là, c'est un peu grossier. Je pense qu'il faut vraiment qu'il modifie cet ATH qui, je trouve, vraiment pas propre. Donc ça, c'est pour ce qui est comparable. Alors là, on en vient au menu de caractéristiques du personnage, des dinosaures, donc. Et dans The Isle et Pass of Titan, je trouve qu'ils sont à peu près égaux. Celui de The Isle et celui de Pass of Titan sont relativement propres et jolis tous les deux. Ça ne concerne pas les mêmes informations du dinosaure. C'est vrai qu'il en manquerait un petit peu dans Pass of Titan pour connaître son poids, sa taille, des trucs comme ça. Mais Pass of Titan propose bien autre chose. On voit dans Pass of Titan d'autres menus qu'il n'y a pas dans The Isle. La possibilité de customiser son dinosaure en achetant de nouveaux skins, de nouvelles peaux pour son dinosaure. Traduction littérale. Et ensuite, c'est là que le fossé va se creuser entre Pass of Titan et The Isle. Alors, ce n'est pas tant du point de vue visuel, mais c'est surtout du point de vue qualitatif. Parce que dans Pass of Titan, il y a beaucoup plus de menus. Là, on voit un menu qui répertorie les joueurs qu'il y a dans le serveur sur lequel vous jouez. En plus, on peut s'inviter. Ici, c'est le menu des quêtes qu'il n'y a aussi pas dans The Isle. Ici, on voit le système de chat qui est aussi très propre du côté de Pass of Titan. Pour terminer, il y a la carte. Elle a le mérite d'y être dans Pass of Titan et en plus, elle ressort très bien. C'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur l'interface joueur. Et maintenant, vous savez très bien, vient le temps du conseil. Pour ce troisième conseil, bien que The Isle propose des caractéristiques d'interface joueur totalement parfaites au niveau visuel, le point est tout de même attribué à Pass of Titan. En effet, il y a tout simplement plus de menus, donc il y a plus de boulot, donc c'est mieux. Ok, suite de la grande compétition des jeux vidéo entre Pass of Titan et The Isle, avec un point très important, c'est le réalisme, les graphismes, l'immersion que nous proposent ces jeux pendant qu'on chasse, pendant qu'on se nourrit. On va voir ce que ça donne. Je laisse place à la vidéo. Alors là, directement, vous voyez qu'il y a une tortue et une espèce de petit je ne sais pas quoi, de loutre. Je ne sais pas si c'est une loutre, je n'en sais rien. Et vous voyez directement la différence en termes de graphisme. La tortue, là, vous voyez la réflexion du ciel sur sa carapace. Là, vous voyez qu'ici, les poils de la loutre, là, ils ne sont pas super bien modélisés. Vous voyez tout simplement la qualité de la torture. Après, là, on va passer à la phase nourriture. Alors là, vous voyez que dans Pass of Titan, il n'y a strictement rien, il n'y a pas de sang, il n'y a que dalle. Et dans The Hale, là, il y a du sang, là, il tire son petit morceau de viande, il y a les sons. Dans Pass of Titan, il y a le son, mais on n'entend rien non plus. Quand même une sacrée différence à ce niveau-là aussi, au niveau du réalisme et de l'immersion que nous proposent ces jeux. Là, l'action, c'est de prendre un morceau de la carcasse du défunt et l'avaler tout cru. Là, vous voyez que dans Pass of Titan, déjà, on va avancer un peu, il y a un bug, il se dédouble. Là, dans The Hale, tout simplement, il y a des éclats broussures de sang, plus le petit morceau de viande qui vient dans la bouche. Et là, on va tout simplement avaler. Avaler. Alors, avalons. Allez, on avale. Paf ! Là, il a disparu. Vous avez vu ça, hein ? Vous avez vu ça, je remets. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez bien. Magie. Pouf ! Il disparaît. Et là, dans The Hale, regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien. Il avale. Sa gorge, elle grossit. On sent qu'il avale. Et après, il fait son petit mouvement de goût pour bien faire glisser tout ça. Voilà, c'était un tout petit point à souligner. Mais ceux qui se demandent quel est le meilleur jeu, voulaient certainement le voir souligner. Conseil ! Le quatrième point de la compétition portant sur les graphismes, l'immersion de la façon de se nourrir est attribué à, sans aucun suspense, The Hale. Sachant qu'en plus, il y a une mise à jour gore qui améliore encore ce rendu et qui est, somme toute, maintenant incroyable. Passons dorénavant au prochain round. Difficile, difficile pour Pass of Titan là, sur ce premier duel concernant les graphismes, ça fait un peu mal. Et là, évidemment, on va s'attaquer au rendu des dinosaures, au graphisme, au visuel des dinosaures. Parce que que serait un jeu de dino sans dinosaures ? On va comparer comme d'habitude ce qui est comparable, c'est-à-dire les dinosaures qu'il y a dans The Hale et les dinosaures similaires qu'il y a dans Pass of Titan. Alors oui, il y a beaucoup plus de dinosaures dans Pass of Titan et ça, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous décidez que celle-ci mérite beaucoup de pouces bleus, beaucoup d'abonnements et vous fait plaisir. Et beaucoup de commentaires. C'est le deal, c'est le deal parce que c'est très chien à faire. On en est où ? On en est sur le Carnotor. Carnotor, bon, Carnotor de Pass of Titan, il y en a deux, enfin, à peu près qui se ressemblent. Personnellement, je trouve que celui-là, il est très beau dans Pass of Titan, mais dans The Hale, il est aussi très beau, surtout quand il bouge et tout. Là, c'est vraiment des images figées, donc ça ne ressort pas forcément au top. Je préfère le Carnotor de The Hale, bien que Pass of Titan, il soit aussi très joli celui-là. Ensuite, le bon Dinosuchus, pareil, ils sont tous les deux très beaux, tous les deux très réussis. En plus, dans Pass of Titan, il y a, qui ressemble un peu, le Sarcosuchus qui est aussi très beau et très réussi. Mais pareil, le Dinosuchus de The Hale, je le trouve hyper réaliste. On dirait un vrai, quoi. Ensuite, il y a le Raptor. Le Raptor, l'Utahraptor qui a changé de nom dans The Hale, qui s'appelle l'Omni-Raptor maintenant. Et l'Utahraptor de Pass of Titan, pareil, il y en a deux différents. Pareil, là, franchement, là, il n'y a vraiment pas photo. Vraiment, les plumes, les poils dans Pass of Titan, ils ont beaucoup de mal à les modéliser. Ça ne ressort vraiment pas bien, je trouve, au niveau graphique, mais au niveau texture, quoi. Là, il y a le Pteranodon et le Thalassodroméus de Pass of Titan. Les deux sont vraiment magnifiques. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le Thalassodroméus est super beau. Là, les deux, vraiment, c'est égalité pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le Drillot et le Comsoniatus, je crois, pour Pass of Titan. Là, c'est pareil, les deux sont quand même très bien modélisés. Et ici, on a l'Ipsi, je ne sais pas trop, Psoriasis et le Struchomimus. C'est deux trucs qui ressemblent à peu près. Mais pareil, là, je trouve que le Psoriasis, ici, est quand même beaucoup plus joli. Regardez la modélisation des plumes, ici, en comparaison à ça. Ici, là, on dirait vraiment une vieille serpillère, franchement. Donc, encore une fois, là, je suis Team Evrima. Là, le Pachycephalosaure. Là, les deux sont assez bien faits aussi, donc là, vraiment, je m'attraie en touche. Alors, passons à la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par la suite ? Il y a le Stegosaure. Bon, le Stegosaure, là, je pense qu'il n'y a pas photo. Lui, il a une tête, je ne sais pas, on dirait, il est drogué, quoi. Après, il est quand même très propre. Ensuite, alors là, on a le Ténonto et l'Iguanodon. Là, vraiment, c'est équivalent. Je trouve que les deux sont super bien modélisés. Vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. Donc, là, c'est très propre, les deux. Et voilà. Du coup, ça s'arrête ici parce qu'il n'y en a pas plus pour se voir. Ce qui est comparable et comparé. Passons tout de suite au conseil. Relativement à la qualité de modélisation des dinosaures et aux textures que ceux-ci comprennent, j'octroie le dernier point de cette compétition des graphismes à The Isle. Notamment par rapport à un ressenti de quand on joue avec les dinosaures, bien que sur les graphismes purs, à mon avis, et grâce à mes yeux, notamment, je trouve que The Isle est encore une fois un peu plus joli. On fait le bilan de temps en temps. Et on se rend compte que pour ce premier round, Evrima l'emporte ou la main 4 à 1. Ce qui est quand même assez violent. Mais il y a quand même quelque chose à dire dans tout ça. C'est que The Isle et les développeurs d'Evrima ont axé tout leur jeu sur le réalisme. Et donc, ça veut dire que cette défaite écrasante n'est pas le signe de la défaite finale de Pass of Titan. Parce que oui, Evrima a des gros points faibles, a des lourds points faibles. Parce que les graphismes, il faut s'en rendre compte, c'est le point fort d'Evrima. Bien que Pass of Titan soit lui aussi très beau. J'espère que vous l'avez remarqué vous aussi dans cette vidéo. C'est juste qu'il faut attribuer des points. Il faut qu'il y ait un gagnant. Parce que beaucoup de gens se demandent, lequel je veux acheter ? Lequel est le meilleur ? Ces vidéos, cette série de vidéos, sont là pour répondre à cette question. Voilà, c'est tout pour moi. Bilan définitif et final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501